On dit toujours, il faut être régulier, il faut être régulier, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, quand t'as 15 formats, c'est pas possible de tous les tenir en route. Et au bout d'un moment, il faut faire des choix. On a remarqué que plus la boîte, elle se développe, moins les employés ont tendance à poster. On est incapable de savoir un contenu, comment il va performer. On sait qu'il y a des sujets qui fonctionnent mieux que d'autres, mais on est incapable de donner un chiffre. La Content Factory, c'est le podcast qui vous dévoile les astuces et décrypte le process de création des meilleurs créateurs. Pour ce nouvel épisode, je reçois Florane Fréja, la Content Manager de chez Behind the Skills. Et on va parler de ses missions au sein de cette agence Slash Media. Florane, ravi de commencer cette saison 2 de Content Factory avec toi. Tu es Content Manager chez Behind the Skills. Je suis ravi à plusieurs égards. Le premier, c'est parce que forcément, pour ceux qui ont suivi la saison 1, on a reçu la tête poinçante de Behind the Skills, Victor Linder, qui nous avait parlé de sa création de contenu, de comment il crée du contenu pour lui développer son personal branding, lui principalement sur LinkedIn. Alors pas que pour le Lego Trip, c'était aussi surtout pour mettre en avant l'agence. Slash Media, on va parler de ce Slash Media de Behind the Skills. Et c'est intéressant forcément de t'avoir dans la continuité de cette discussion pour savoir justement comment on vit l'agence à l'intérieur, comment vous faites pour gérer votre contenu. Et je veux bien qu'on commence par ce que tu fais, c'est-à-dire être Content Manager au sein de Behind the Skills. Qu'est-ce que ça veut dire être Content Manager déjà de manière un peu globale ? Et qu'est-ce que ça veut dire Content Manager chez BI ? D'abord, merci Maxime de m'avoir invité dans cet épisode de Content Factory. Pour cette saison 2, je suis très contente de parler de content. Du coup, Content Manager, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut un peu tout et rien dire pour nous. Parce que nous, on est quand même une agence Slash Media à taille humaine. Du coup, un Content Manager chez Behind the Skills, il va s'occuper des contenus parce qu'en fait, c'est ce qu'on crée dans la majorité du temps. Et donc, ça va être de la création de contenu, du Community Management, un petit peu aussi d'action marketing. Ça va être vraiment toute la création de tous les contenus de la boîte. Si je peux en citer quelques-uns, nous, en fait, on fait des contenus écrits. Donc, on fait des newsletters, que ce soit des newsletters médias classiques ou encore des newsletters avec des abonnements payants où on analyse des stratégies de contenu. On fait aussi des ressources. On crée des ressources, donc des lead magnets, des livres blancs, des templates, des workflows, etc. On a un petit blog aussi. Et puis, on fait des posts réseaux sociaux parce qu'on est présents sur quelques-uns des réseaux sociaux. On fait aussi de l'audio, donc on développe un podcast. On fait principalement des vidéos. Donc, voilà, ça aussi, il faut beaucoup de contenu vidéo à gérer. Donc, on a des short content, des vidéos pour le média, des vidéos opérations médias, donc avec des influenceurs, des vidéos agences pour des entreprises, des lives, des webinars. Et en ce moment, on fait une formation vidéo. Donc, voilà, en gros, il y a tous ces contenus-là. Alors, un content manager, il ne s'occupe pas de tous les contenus de la boîte parce que, bah, vu qu'on crée des contenus vidéo, on a aussi des chefs de projet, des chargés de production. Mais en gros, voilà, moi, ce qu'au quotidien, ce dont je m'occupe, c'est un peu toute la communication de l'entreprise, un peu de marketing aussi, et puis, bah, la création. Parce que dans Content Manager, il y a le management de contenu, mais il y a aussi la création de contenu. Donc, création de visuels, création de petits contenus vidéo. Voilà, c'est... En gros, c'est globalement ce que c'est, quoi. Mais c'est... Oui, c'est... Enfin, quand tu dis en gros, c'est un... Oui, oui, c'est un euphémisme parce que, finalement, il y a quasiment toute la fiche de poste dans Content Manager. Tu as de la chance de pouvoir vraiment toucher à tout chez Behind. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez un format qui est particulier, je ne sais pas si c'est si particulier que ça, c'est que l'agence, elle est médias aussi. Et donc, en fait, ton rôle, il est plus sur la partie médias. Enfin, comment tu te gères ce que tu fais pour l'agence, pour des clients ? En fait, tu fais des trucs pour l'agence, des choses pour des clients, des choses pour le média. Est-ce que tout ça se mêle ou il y a vraiment une répartition assez nette pour toi ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on est une agence, mais moi, je bosse comme si j'étais chez l'annonceur. dans le sens où je n'ai pas de clients à gérer. Ça nous arrive aussi parfois d'avoir des clients pour le média, mais en fait, moi, je gère surtout tout ce qui est pour notre image à nous-mêmes. Donc, en fait, je n'ai vraiment pas de relation client. J'ai quasi très peu de relations, sauf avec les personnes qu'on invite dans notre média. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout la pression de gérer des clients ou quoi. Et donc, voilà. Je ne sais pas si tu as une autre chose dans ta question. Oui, c'est ça. Oui, c'est complètement ça. Ça veut dire que tu… Est-ce que tu as parfois… Enfin, est-ce qu'au sein de l'équipe, tu fais office aussi de conseils quand il y a des clients qui demandent certains formats ou je ne sais rien pour vous livrer certains formats, tu donnes ton expertise ou alors comment ça peut servir à l'agence ? En fait, est-ce que pour toi, tu considères que tout ce qui est la partie client et de l'agence, c'est vraiment un autre métier et vous n'avez pas trop d'interactions ou quand même, tu as un petit enjeu là-dessus ? En fait, nous, nos deux activités, elles ne sont pas tout à fait liées mais on va dire que le mindset, il est le même dans le sens où on aimerait créer les mêmes types de contenus pour l'agence et pour les mêmes types. Le même ton, le même… Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est une ADN. Notre ADN, on veut qu'elle soit reflétée dans chacun de nos contenus. Ce qui est un peu plus compliqué pour l'agence, c'est qu'on travaille pour des clients et que les clients ont fait ce qu'ils nous demandent. Mais on est aussi là pour les guider dans la création de leurs vidéos parce que nous, ce qu'on veut, ce n'est pas que la vidéo reste au fond d'un dossier et que personne ne la voit ou que les clients, ils ne soient pas… les clients de nos clients ne soient pas contents. Donc voilà, il nous arrive parfois même d'avoir des sessions brainstorming pour des projets agence alors qu'on ne bosse pas du tout pour l'agence parce qu'en fait, on est un peu tous des créatifs donc notre… tout le processus d'imagination, le processus de création, on l'alimente par tout le monde et donc c'est ça que je voulais dire. Par contre, en termes de conseils, en fait, on est tous des créatifs dans la boîte, c'est-à-dire que même les commerciaux, on va dire, ils baignent dedans quoi. Donc en fait, ils ont cette fibre parce que de toute façon, les personnes qui vendent des vidéos sont ceux qui ont fondé la boîte donc voilà, finalement, c'est leur volonté de créer du contenu qui est un peu décalé. Puis nous, on est plutôt là pour décliner les contenus et pour les diffuser donc voilà. Ouais, ouais, trop bien. Et en fait, ça rejoint ce que nous disait Victor et ce que tu as dit à un moment, c'est qu'il y a une sorte d'ADN globale. Lui, il le dégage dans son personnel branding en disant en gros… Exact. Je résume en vulgué, mais je pense ne pas être péjoratif. On est une agence un peu plus… un peu décalée avec du contenu qui est original. Ça, c'est ce qu'on fait. Regardez-moi Victor et ensuite, ça transpire sur toute la boîte et ça se ressent dans tout ce que vous faites. Même dans vos… Comme tu dis, dans vos profils à priori, ils sont tous créatifs. Tu peux nous rappeler combien vous êtes en tout dans l'équipe ? Alors, en tout, on est dix, on est une dizaine. Donc, on a trois fondateurs, on a deux monteurs, deux cadres monteurs, à savoir qu'on externalise pas mal les tournages et la post-prod. On a trois chargées de production et dans le pôle market.com, création de contenu, on est, on va dire, trois. Donc, on est trois avec Victor qui, bon, voilà, Victor, c'est un peu le… C'est déjà le dirigeant de la boîte, donc, il a plein d'autres sujets à traiter, mais il nous aide beaucoup parce qu'il est très talentueux dans ce domaine-là aussi qui est le marketing, la com et tout ça. On a une head of marketing, head of content marketing, donc un peu une CMO, Marie-Francine. Et puis, il y a moi. Donc, en fait, dans cette boîte de dix personnes, on est, on va dire, à temps plein, deux personnes à créer, à gérer la communication, le marketing et tout ça. Et après, on va dire que c'est 50-50 avec business et la gestion des vidéos plutôt côté agence. OK. Du coup, voilà, finalement, on n'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai. On ne s'en sort pas trop mal, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, quand tu vois l'activité, on sent que ça, oui, que ça est très actif dans l'agence. Justement, je voulais parler de ça, de la partie média. On l'a justement un peu évoqué avec Victor, c'était un souhait qu'il avait très tôt de développer le média et de le faire vivre. Forcément, au début, quand ils étaient deux et demi, c'est plus dur de le faire vivre. Maintenant, à priori, il arrive mieux de le faire tourner et vous arrivez à faire beaucoup de formats. À l'époque, quand ils nous en avaient parlé, c'était il y a quelques mois, il y avait pas mal de formats à venir. tu nous en parlais un peu en intro, beaucoup, beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a des formats qui sont sortis ? Bon, j'en ai deux, trois dans la tête, mais je n'ai pas envie de te biaiser. C'est quoi les derniers gros formats dont vous êtes assez content d'avoir sorti ? J'en ai trois en tête. D'abord, il y a la masterclass, mais ça, il t'en a déjà parlé. La masterclass, c'était notre premier format long média. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à créer. On voit que l'intervenant, il a vraiment bien préparé. C'était vraiment un gros travail. Et puis, on a créé toute une identité visuelle autour de ça. Donc ça, c'était un gros projet dont on est plutôt fiers. Après, on a la newsletter Bien The Content. Alors en fait, c'est un contenu payant qu'on a mis en place parce que Victor, il en avait un peu parlé, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on est un média, il faut un peu être héroïste dans ses contenus. Oui, bien sûr. Et donc, nous, on essaye de développer toujours en apportant de la valeur, enfin, assez de valeur pour que ça va être un abonnement. Mais on développe du coup, avec Marie-Francine, une newsletter qui analyse la stratégie de contenu de boîte. Donc, c'est plutôt des, on va dire des belles boîtes, mais ça peut être des startups comme Swile, Scalesia, vraiment des boîtes qui pèsent dans le game de la création de contenu. Et en gros, nous, on fait une veille, une longue veille, on peut le dire, une longue veille de tous les contenus. Et en plus, on donne notre avis, on donne des conseils et comme ça, après, on a fait tout un package autour de cette newsletter et du coup, on a fait un abonnement. Donc, les gens, ils ont accès à des lives, donc des lives privés. Ils ont accès à un serveur Slack. Ils ont accès à, et ils ont accès en fait à tout le reste de la newsletter. Donc, la majorité du contenu quand même. Donc ça, c'est un travail qui prend du temps, mais d'autres, on est plutôt fiers parce qu'en plus, on le co-redige. Donc, c'est un peu, on va dire, notre petit bébé, moi et Marie-Francine. Ça, vous êtes que deux sur ce truc-là. Ouais, on est deux, c'est ça. En fait, on a pour vocation, on aimerait en sortir deux par mois pour alimenter quand même cet abonnement que les personnes payent. Et puis, après, on a le dernier. Alors, c'est tout nouveau. C'est vraiment, enfin, quelque chose de nouveau chez nous, c'est l'influence. Alors, moi, j'appelle ça l'influence parce que je trouve que c'est le terme qui saute le plus aux yeux pour caractériser ça. Mais en fait, c'est opération média, c'est ce qui parlerait peut-être plus aux boîtes. C'est en gros, tu travailles avec nous. Du coup, on cible les influenceurs LinkedIn B2B, du coup. Donc, on va cibler un influenceur LinkedIn B2B et on va lui proposer un format à lui. Donc, en fait, on va écrire le format avec lui pour du coup nous parler de son domaine d'expertise. Et du coup, pour que ce format il voit le jour, c'est souvent un gros projet donc on demande à des boîtes de sponsoriser. Donc, en fait, tout le monde est gagnant et en plus, ça fait un format hyper qualitatif et on y croit beaucoup en ça parce qu'on a sorti notre première saison avec Amandine Bar sur le SEO et en vrai on n'est pas non plus le média qui fait le plus de vues mais si on compare avec toutes nos autres vidéos ça a quand même fait vraiment un très bon début. Les gens sont contents, les gens ont appris des choses et surtout nous, on prend beaucoup plus de plaisir à créer ça parce que c'est vrai que ça faisait pendant deux ans on a fait du fond vert et en fait le fond vert ça ne représente pas forcément ce qu'on sait faire parce qu'on a une belle équipe de prod donc on a envie aussi de montrer ce qu'on sait faire pour le média et puis c'est beaucoup plus de ma dix ans d'aller dans une boîte de filmer tous les employés de filmer vraiment l'intervenant qui en plus sur LinkedIn n'a pas toujours l'habitude de faire des vidéos souvent les influenceurs LinkedIn ça commence un peu mais on ne les voit pas beaucoup dans les vidéos parce qu'ils sont plus là à écrire la poste et tout et là vraiment on voit le côté humain et nous on y croit vraiment beaucoup et on a envie de développer ça donc là vraiment on se donne à fond là-dedans on essaye de ne pas mettre de côté tous nos autres projets mais c'est vrai que voilà il faut réussir à prioriser et c'est vraiment le projet là dans lequel on se donne à fond actuellement c'était ça ma question d'après c'est comment vous faites pour prioriser en fonction de votre équipe moi là tu viens de le dire en fait c'est surtout en termes de enfin de conviction et d'envie de faire un format alors comme tu l'as dit il ne faut pas oublier qu'il faut vivre avec le média donc il y a des contenus qui sont un peu indispensables à faire pour faire vivre le média après c'est assez vertueux parce qu'il y a des formats qui fonctionnent bien forcément à un moment ils vont être rentables entre guillemets donc ça veut dire qu'en ce moment c'est ça le format que vous avez en fait oui par rapport à la priorisation en vrai on dit toujours il faut être régulier il faut être régulier c'est vrai et au bout d'un moment quand t'as 15 formats c'est pas possible de tous les tenir en route et au bout d'un moment il faut faire des choix et si par exemple il y a des formats qui fonctionnent moins que d'autres tu te dis ok on l'abandonne pas parce qu'il y a un moment peut-être où on décidera qu'il faut le reprendre on le met un peu de côté on diminue la fréquence de publication autour de ce contenu là par exemple je sais pas si un jour on décide que le podcast on n'a pas le temps de s'en occuper et tout ça et bah on va un peu moins en parler le but c'est pas non plus d'arrêter d'en parler parce que parfois juste un petit post par-ci par-là ça rappelle aux gens que bah voilà ça existe et que c'est sous leurs yeux ils ont juste à cliquer pour visionner puis en plus le podcast c'est pas du tout un contenu qui a vocation à s'éteindre enfin quand c'est là c'est sur les plateformes et tu peux le regarder quand tu veux alors qu'un post sur les réseaux sociaux il faut voilà mais globalement en vrai la priorisation ça fait partie d'une des problématiques actuelles enfin il n'y a pas plus tard que la semaine dernière on en parlait c'est le problème en fait quand tu surtout quand t'es une boîte où tu crées ou limite ton activité c'est de créer des contenus enfin c'est en fait c'est trop dur au bout d'un moment pour se poser et dire bah là là ça ça marche mieux que ça et puis aussi le piège là-dedans et c'est là où on peut vraiment se sentir heurté c'est que t'as envie de créer plein de contenus mais peut-être que parfois tu te concentres jamais sur vraiment un particulier et du coup t'es un peu frustré parce que t'as envie que ça soit parfaitement développé que t'y ailles à fond il y a toujours d'autres trucs à s'occuper donc là vraiment je pense que une des résolutions de l'année c'est bon je vais pas dire qu'on se met pas à 100% dans les autres trucs mais tu te doutes bien qu'être à 80% de son temps sur un projet versus 30% bah les résultats c'est pas les mêmes c'est comme la gestion de nos réseaux sociaux si on pouvait on publierait tous les jours mais en fait bah à deux pourtant on sait on sait à quel point les réseaux sociaux sont puissants et que pour la noto c'est ce qu'il y a de mieux tu vois bah de toute façon c'est le conseil de toute la saison 1 de tous ceux qu'on a reçus ils nous disaient bon bah voilà il faut être régulier se commit pendant 30 jours ou 40 jours sur un truc et on y va à fond mais bon ça c'est facile quand t'es enfin c'est facile et encore c'est pas si facile quand t'es tout seul avec ton personnel branding et tu te dis bah je le fais là ce qu'on peut ressentir et c'est logique c'est que t'es une agence avec plusieurs activités et plusieurs choses à faire en même temps donc comme tu dis et je trouve que c'est intéressant c'est dire on peut pas être partout en même temps faire les formats déjà les faire c'est bien parce que c'est des formats qui vont être qu'on nous rende durée de vie donc les avoir tous c'est très bien et justement encore on en parlait aussi avec Victor il y a quelques semaines c'est qu'il y a des formats que vous avez fait il y a quelques même années maintenant mais qui sont encore là qui sont encore bons et je sais qu'il en a reparlé récemment encore il y a des formats ouais des vidéos qui sont encore à l'actualité aujourd'hui donc déjà de faire les choses quand t'es en agence c'est déjà un bon enseignement comme tu dis tu peux pas être à 100% sur tous les projets en même temps sauf si t'as une même tâche l'avantage de notre chaîne YouTube c'est qu'elle continue un peu de vivre malgré certains contenus qui sont éteints parfois je vois dans mes reportings qu'il y a une vidéo qui a été sortie il y a deux ans elle prend 300 vues ce mois-ci on sait pas pourquoi mais c'est ça on va dire que c'est l'avantage c'est l'avantage exactement c'est l'avantage de pouvoir faire beaucoup de contenu et à la différence du personal branding qui va être un peu plus dans ce truc d'actualité il faut être visible sur le moment là tu t'installes plutôt une marque sur la durée de toute façon c'est aussi l'enjeu du média c'est d'être visible sur la durée et justement tu viens de le dire vous votre plateforme prioritaire c'est quoi ? ça va être LinkedIn enfin en fait c'est LinkedIn via via vos les salariés ou alors c'est YouTube ou ça dépend de chaque projet ? bah du coup là on a atteint le même nombre d'abonnés sur LinkedIn et YouTube donc on est à 8500 et j'espère atteindre les 10 000 d'ici peu donc en fait c'est c'est nos deux canaux prioritaires parce que bah voilà il faut alimenter notre chaîne YouTube de nos vidéos médias parce que enfin notre chaîne YouTube de base c'est le média en lui-même quoi c'est c'est notre média donc on l'alimente après sur Instagram n'importe quoi sur LinkedIn on engage on va dire notre communauté donc il y a des moments où vraiment on crée plein de contenus on déclinait toutes nos vidéos YouTube en essayant de trouver des sujets de carousel de visuel de post et tout ça pour essayer aussi de développer une communauté enfin de développer notre communauté sur LinkedIn mais en vrai de vrai ce qui fait tout c'est quand même le personal branding sur LinkedIn de toute façon quand on compare le reach parce que ce qu'on s'amuse à faire c'est poster une vidéo en natif sur LinkedIn avec notre page entreprise poster une vidéo sur un de nos comptes perso et je parle pas du compte de Victor qui a 25 000 abonnés je parle de mon compte qui en a 3500 les résultats c'est pas les mêmes quoi j'ai beaucoup plus de commentaires et d'interactions sur mon profil personnel que sur notre page notre page LinkedIn et encore je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'engagement sur notre page LinkedIn je sais pas comment enfin quand je vois les autres boîtes c'est complètement mort je pense qu'on a quand même on a quand même la chance d'avoir une belle communauté sur LinkedIn et c'est pour ça que récemment on tente des trucs en fait parce que l'avantage c'est que Victor il est enfin il est vachement à la cool donc il nous dit allez on tente et tout puis si ça marche pas tant pis c'est pas grave c'est pas perdu donc là durant ces deux derniers mois on appréhendait un peu le mois de mois d'août et mois de juillet à cause des vacances donc on s'est dit en plus on était beaucoup en vacances donc on s'est dit on met le paquet enfin on met le paquet on fait ce qu'on peut sur nos profils personnels en plus du coup avec notre format avec Amandine Bar on s'est dit bah de façon nos relations il y a plus de chances qu'elles soient intéressées par le contenu que notre communauté notre communauté Bien The Skills donc on a fait des posts sur nos on a fait tout un plan de com on a fait des posts sur nos profils moi Marie-Francine et Victor et puis bah voilà ça a tourné après c'est vrai que forcément il y a moins d'impression sur les posts de notre page notre page LinkedIn mais globalement les résultats sont pas trop mauvais sur nos profils persos ça développe nous notre personal branding donc c'est toujours un plus et franchement ça fait tourner le truc donc on va dire que là en ce moment les principaux c'est YouTube parce que c'est vrai que YouTube là il a fait un il a quand même bien progressé pendant pendant ce dernier mois et puis LinkedIn et nos profils personnels après voilà moi je suis moins apte à poster autant que Victor j'ai pas la fréquence de Victor mais quand je poste ça va je trouve que c'est pas trop mal c'est du bonus c'est du bonus de visibilité pour le frontière pour tout le monde en fait pour la boîte et pour soi-même ouais ouais c'est bien c'est pas forcé c'est bon sauf quand tu comme tu dis si t'as un plan de com et tu dis bah voilà on le fait mais c'est vraiment un truc un canal bonus et ça veut dire que si vous avez vos deux canaux principaux avant de créer le contenu dans un peu la partie l'idéation vous imaginez le contenu ce qui va être tu sais déjà sur quelle plateforme ça va être destiné ou tu te dis non on va pouvoir l'adapter des deux côtés ou je n'en sais rien on va pouvoir faire des extraits pour en faire des contenus courts ailleurs comment ça s'organise au moment de réfléchir au contenu alors je suis juste en train de penser un truc par rapport au personal branding juste en fait c'est on a remarqué que le personal branding c'est vachement un truc genre start-up et tout parce que on a remarqué que plus la boîte elle se développe moins les moins les employés ils ont tendance à poster par exemple comme si en fait ça y est ils avaient plus besoin de notoriété donc en fait plus besoin de s'exprimer en fait sur sa boîte ou soi-même et parce qu'en fait nous dans notre dans notre analyse de contenu donc quand on fait des analyses de contenu de boîte on analyse les contenus de la boîte mais on analyse aussi la présence des employés sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a remarqué que bah quand la boîte elle commence à devenir même top start-up ou quoi top start-up linkedin bah tu te rends compte qu'en fait le personal branding il est plus trop là donc c'est un peu dommage mais du coup ça montre quand même que bah voilà le personal branding sur un profil personnel ça favorise la notoriété de fou de sa boîte quoi donc voilà bref sujet à part et après non mais c'est un super sujet tu sais qu'on en a parlé beaucoup dans la saison 1 et d'ailleurs Benoît du boss de Scalasia il nous avait dit un truc intéressant enfin il nous a dit beaucoup de trucs intéressants et à ce sujet là il disait que dans sa boîte en fait ils avaient un je sais plus dans quel épisode c'est le 5 ou le 6 de la saison 1 ils ont une réunion enfin en tout cas une sorte de point hebdomadaire qui est que qui est appliqué que sur le personal branding des employés et tu peux y assister que si t'as créé du contenu en tant que personal branding et en gros ce qu'il me disait c'est qu'au début il y avait 3 personnes dans cette réunion et au fil du temps comme en plus lui c'est quand même un sacré boss du game de l'influence sur LinkedIn t'as envie de savoir ce qu'il va te raconter dans cette réunion là donc en fait tu crées du contenu pour participer à ça et en fait comme tu disais c'est full bonus pour tout le monde et je trouve ça cool de pouvoir impliquer la boîte de cette manière en disant bah en gros débloquer débloquer un débloquer un niveau quoi avec moi en participant et bref fin de la parenthèse effectivement mais de toute façon c'est forcément un sujet important et ça fait forcément partie de la stratégie de contenu que ça soit agence médias boîte start-up pas start-up et donc on disait avant tout ça la parenthèse ouais comment tu t'organises au début dans ton brief de départ est-ce que tu sais déjà où est-ce que ça va finir est-ce que tu vas refaire des extraits des teasers des contenus courts j'en sais rien pour en short sans voilà alors nous ce qu'on fait c'est qu'on demande à la prod de tout faire parce que ça prend du temps de reprendre la vidéo et après de devoir couper et tout puis on a pas pardon désolé on a pas tout il y avait un bruit on a pas tout les automatismes les raccourci des monteurs donc en fait on leur dit vous nous livrez la vidéo vous nous faites un teaser et vous nous faites des shorts donc le teaser il sert à teaser la sortie de la vidéo en fait nous quand on sort une vidéo ce qu'on fait c'est que on poste un teaser quelques jours avant donc un teaser c'est souvent l'intro de la vidéo c'est souvent le moment qui est le plus engageant si on a bien fait notre taf on poste la miniature de la vidéo en second teaser pour un peu varier le contenu voilà et puis pour promouvoir la sortie de la vidéo sur les réseaux sociaux on poste des shorts donc là du coup c'est un format différent souvent quand on demande un teaser d'une vidéo on demande un format carré un format carré classique sous-titré bien évidemment très important un jouet un jouet parce que 80% des gens n'écoutent pas les vidéos enfin regardent les vidéos sans son voilà mais même nous en soi et puis après on fait des des shorts donc là c'est format format 9-16 toujours sous-titré et ça va être des mouvements importants de la vidéo des mouvements qui apportent beaucoup de valeur qui pourront du coup pendant une minute intéresser la personne qui tombe sur notre contenu donc ça varie un teaser on va dire qui fera entre 30 et 45 secondes un short s'il fera entre 45 secondes et 2 minutes ça commence à être beaucoup et puis on essaye d'être le plus concis possible à cuter tous les 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 qui sert un peu à rien pour aller direct dans l'essentiel et puis après quand la vidéo elle est passée parfois ça nous arrive aussi de refaire d'autres extraits de la vidéo pour pour republier d'autres extraits de la vidéo et sinon donc pas trop là pour nos opérations médias mais ce que je faisais beaucoup moi c'était par exemple un truc tout bête c'est pendant l'été on sort pas de vidéo parce que x y raison parce qu'on en a plus sous le coup de quoi moi je vais je vais dans dans ma bibliothèque de vidéos youtube et puis bah je regarde les vidéos qui ont qui ont pas trop qui ont qui ont bien marché dont le sujet il peut intéresser genre par exemple prospection ça ça marche vachement tout ce qui est sales et tout et aussi bah marketing ou création de contenu en vrai ce qui est prospection création de contenu je trouve c'est ce qui marche le mieux sur linkedin et j'en faisais bah un petit carousel genre les 3 conseils de machin pour machin 3 conseils en personal branding 3 conseils en création de contenu et puis là on en faisait bah aller un petit carousel et tout puis hop comme ça on met le lien et puis et puis on voit que bah il y a quelques nouvelles vues sur notre vidéo et du coup l'avantage de ça et nous notre gros avantage à être du coup un média et donc notre notre activité de créer des contenus c'est que on a rarement besoin d'imaginer des nouveaux contenus on a juste en fait à fouiller dans ce qu'on a ou avoir quelqu'un il a déjà parlé de ça tu reprends son conseil t'en fais un post tu prends même un angle différent et là ça repart quoi nous là où on imagine plutôt des concepts c'est bah quand on fait des vidéos plutôt en interne genre pour notre notre autorité on a fait des on va dire des grosses vidéos brand pour nous genre on a fait bah graphite start up et tout mais donc là on imagine un concept quand on fait des short content on imagine plus ou moins un concept par exemple Victor il s'est dit ah bah je vais essayer de contacter Marc Simoncini ou Xavier Niel voilà ou là on va dire que c'est un concept inventé qu'on va plus ou moins écrire mais sinon on recycle tous nos contenus comme ça on a beaucoup moins besoin de se creuser la tête et surtout ça va ça va plus vite quoi oui oui si on a peur imaginer des contenus c'est clair bah non mais t'as raison encore une fois c'est le conseil qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que faire des formats même s'ils sont à la cave pendant quelques mois tu sais qu'ils vont servir à un moment tu vas les refaire vivre ou tu vas ressortir quelques trucs dedans comme t'as dit alors tu peux très bien en refaire un extrait vidéo parce que c'est quand même beaucoup de vidéos ou extraire le contenu des infos que t'as trouvées ça c'est cool et quand tu disais justement quand tu refais faire enfin quand tu fais faire des extraits ou des contenus là c'est toujours toi tu ne touches pas c'est que les monteurs qui font ça toi tu donnes tes instructions en disant on voudrait j'en sais rien refaire un extrait de ce truc là de 20 secondes machin tu fais toujours faire par quelqu'un dans l'équipe bah en gros avant que la vidéo elle soit envoyée au client ou quoi je la regarde et là je dis à tel moment je veux la vidéo donc je donne les deux time codes après lui il cut il adapte en fonction du 9-16 parfois il faut faire parfois il y a un petit problème parce que la tête elle est trop serrée donc il adapte comme il peut et après il m'en donne 3 d'affilé moi je revois si les sous-titres ils sont bien et puis ça part quoi ok pareil pour le média forcément enfin c'est la même logique que ce soit pour un client ou pour toi au début au début c'est vrai c'est vrai que c'était pas vraiment dans le process enfin en fait là c'est pour quoi un process on a dit les chefs de projet donc les chargés de production vous calez dans les agendas des monteurs parce qu'en fait un agenda l'agenda l'agenda d'un monteur il est millimétré à fond genre t'as tant d'heures pour faire le dérâche t'as tant d'heures pour monter t'as tant d'heures pour faire même une miniature la miniature il faut la mettre dans l'agenda parce que parfois tu te dis merde j'ai pas de miniature sauf que ça lui rajoute je sais pas une heure ou deux heures parce que ça prend du temps à imaginer donc là en fait direct en fait dans leur agenda ils ont ils ont montage de la vidéo plus montage de short de short content et c'est très bien comme ça parce qu'au début c'est vrai que même quand moi je le vois quand je dois reprendre des vidéos déjà existantes et pas en fait c'est pas très compliqué mais en fait mine de rien ça prend du temps de télécharger la vidéo de la rouvrir dans un logiciel de montage d'exporter et si ça en fait lui en fait il a tout sous la main il a le montage brut en fait il a pas besoin de couper la vidéo finale parfois il y a des des trucs qui vont pas et tout non c'est trop galère franchement franchement même à tout le monde de ce que je conseille c'est même si vous êtes pas pro ou vous faites une vidéo x ou y vous la coupez direct en plein en plein d'autres contenus après si vous si vous vous en servez pas bah vous vous en servez pas mais le temps que ça prend à couper un contenu en plusieurs contenus il est minime quoi enfin bon c'est optimiser à fond il faut penser à optimiser ses contenus à fond oui 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 en fait c'est plutôt dans ce sens là aussi c'est si t'as pas les moyens techniques ou la personne ou le bon outil et bah réduis ton temps avant encore en sachant comment tu vas le scripter en réfléchissant déjà au format que tu veux faire comme tu disais au début c'est à dire que tu sais que tes 2-3 canaux c'est ça tu sais que tu veux viser ce genre de format à la fin donc fais tout fais en sorte que si t'es une équipe limitée ou qu'en tout cas t'as un budget limité ou un temps limité optimise la façon de faire ton contenu d'ailleurs ce qu'on faisait avant c'est que avant quand on cherchait à faire un teaser en fait pendant le tournage on mentionnait pas à l'invité qu'on aurait un teaser donc on essayait de faire un teaser avec ce qu'on avait sauf que bah on se rendait compte que parfois il n'y a pas de moment top pour un teaser donc au bout d'un moment ce qu'on faisait c'est qu'au début on disait au mec ok là on tourne on tourne une intro teaser comme ça ça sera peut-être le début de la vidéo mais ça sera surtout un teaser pour publier sur nos réseaux sociaux comme ça c'est fait on n'oublie pas parce que c'est un process qui est un process qui est clair et précis c'est clair pour tout le monde et puis bah après ça part quoi ouais ouais non mais c'est bien effectivement dans le brief à retenir c'est que il faut penser à ton contenu penser à ta miniature penser à ta déclinaison short penser à les sous-titres que tu vas mettre enfin effectivement à tout ce que tu dois faire et pas juste filmer deux minutes face cam quelqu'un et il y a quand même deux trois trucs à penser avant et avant de te lancer ta PC c'est comme on l'a dit au début c'est déjà assez contraignant a priori sur le papier de créer du contenu de te lancer de t'avoir fait enfin de te lancer quoi et si si tu prends pas deux trois mesures pour l'optimiser c'est dommage d'avoir passé autant de temps et d'avoir oublié les choses qui font que tu vas te démarquer et tu vois et c'est ça mais en fait c'était une demi-question aussi c'était si tu devais réduire un minimum les choses que tu dois faire pour une vidéo bah on vient de les dire c'est-à-dire avoir un bon script penser à un teaser penser à une accroche à un titre de toute façon les vidéos qui se sentent plus mal passées c'est celles qui n'étaient pas écrites celles qui n'étaient pas ouais celles qui n'étaient pas scriptées celles qui n'avaient pas de planning enfin oui oui bah là pour le coup pour le coup il peut y avoir un peu de comment dire un peu de hasard quand on parlait de post LinkedIn avec Victor un truc qu'il écrit voilà il écrit ça dans un dans un taxi machin bon là ok après quand tu fais un contenu vidéo a priori bon pareil tu peux avoir une bonne surprise d'un truc que tu filmes avec ton téléphone dans la rue mais normalement sur le papier quand même tu peux se préparer il n'y a que Victor qui arrive à faire des vidéos vraiment en improvisant et ça fonctionne toujours il n'a pas besoin de se reprendre alors vraiment c'est le seul que je connais qui sait faire ça donc voilà un des derniers sujets c'est sur les tu t'en as un tout petit peu parlé sur la manière dont tu analyses le succès d'une vidéo les objectifs est-ce qu'avant déjà une vidéo vous dites ok ça c'est on a un objectif de vue ou d'interaction ou d'engagement sur ce truc là ou alors c'est plutôt les objectifs de on va créer 20 contenus à partir de cette cette vidéo là parce qu'on interview quelqu'un d'intéressant comment tu vois tu vois l'idée c'est comment comment vous qu'est-ce que sont vos objectifs avant vidéo et comment vous les analysez une fois qu'elles sont publiées c'est vrai c'est vrai qu'on on se fixe pas tant d'objectifs que ça moi le premier qui vient en tête c'est plus à quel point on est satisfait de ce qu'on a fait on est incapable de savoir un contenu comment il va performer on sait que bah voilà il y a des sujets qui fonctionnent mieux que d'autres mais on est incapable en fait de donner un chiffre donc ça c'est pour pour les vues après en termes d'objectifs vu que nos process ils sont ils sont cadrés et tout on sort une vidéo on sort deux contenus avec bah du coup ça c'est clair depuis le début donc c'est pas vraiment un objectif après moi là où je sais que j'ai bien rempli ma mission c'est quand bah j'ai un contenu et que bah j'ai pu en parler partout quoi j'ai eu le temps d'en parler partout j'ai eu l'inspiration pour en parler partout j'en ai parlé aussi sur mon profil si j'en parle sur mon profil c'est que vraiment ça me tient à coeur et en vrai ouais je pense c'est vraiment la fierté genre enfin de toute façon en plus nos meilleurs contenus c'est ceux dont on était le plus fier je pense enfin ceux qui ont le plus performé c'est ceux dont on était le plus fier et voilà c'est vrai qu'on se prend pas trop la tête non mais c'est un critère c'est un bon truc de dire déjà est-ce qu'on est satisfait nous est-ce qu'on est est-ce qu'on passe le cap de nous-mêmes le partager c'est déjà un sacré critère de réussite entre guillemets et après oui après c'est particulier effectivement de prévoir le nombre d'engagements c'est assez compliqué après franchement on se prend pas la tête tous les mois on fait des reportings il y a des mois où c'est plus compliqué que d'autres mais voilà on va pas se mettre la pression en se disant ok là c'est chaud on se dit bah tant pis il y a ces chiffres parce que bah ce mois-ci c'est vrai qu'on avait moins de contenu à publier dans le calendrier c'était un petit peu plus vide ou peut-être que bah c'était l'été ou peut-être que si peut-être qu'on a priorisé un autre sujet franchement on n'est pas on n'en est pas là à devoir se mettre la pression et c'est là l'avantage aussi je pense bah c'est là où je me sens épanouie moi c'est que vraiment genre personne me met le couteau sous la gorge pour me dire ok là il faut faire tant de lui et tout après pour les opérations médias bon t'as quand même quelqu'un tu travailles quand même avec quelqu'un qui s'attend lui aussi à ce que la vidéo elle marche et surtout la personne qui sponsorise ton contenu et ça c'est valable pour même tous les youtubeurs enfin de toute façon la sponsorisation de ton contenu ça existe depuis des années et bah je pense que bah pour des boîtes pour des grosses agences forcément là ils demandent des chiffres clair et précis mais là on est dans le début et on est assez content de nos opérations médias donc on verra par la suite puis bah voilà non non mais c'est un bon truc que même quand t'as entre guillemets un peu de pression parce que tu sais que la vidéo doit être réussie bah tu fais tu prends ta liste comme on disait tout à l'heure de qu'est-ce qu'on doit faire absolument dans son vidéo pour qu'on soit content et si on a respecté ce truc là bon après après voilà après c'est on peut pas tout contrôler quoi comment on va arrêter aussi la vidéo dernier point alors justement tu l'as dit vas-y 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 ouais pardon dernier point ouais est-ce que est-ce que là vous avez d'autres formats encore qui vont sortir peut-être pas quand même vous allez pas en sortir 50 par an mais c'est quoi l'avenir dans les prochaines semaines mois de behind c'est continuer sur ce format fort justement que tu disais ouais enfin quels sont quels sont les plans quoi là en gros des prochaines semaines ok alors bon je vais parler alors bon pour ce qui est de l'agence nous nos objectifs de l'agence c'est de faire des contenus qui nous plaisent donc pour les entreprises donc en gros c'est que les entreprises elles nous suivent à fond dans notre délire et que bah à terme on ne produise que des vidéos brain qui claquent quoi qui sont en accord aussi avec notre ADN bon ça c'est plus le sujet de l'agence mais du coup pour le média bah c'est donc bah déjà moi mon objectif c'est de faire ce que j'aime parce que j'ai quand même la chance de faire ce que j'aime et de faire les contenus qui me plaisent donc ça c'est mon objectif à titre personnel donc que j'en sois fière en gros je me suis quand même fixé un objectif c'est d'atteindre d'avoir des 10 000 abonnés sur les réseaux sociaux donc on va mettre le paquet là dessus parce que mine de rien bon ok c'est qu'un chiffre mais c'est quand même un petit peu plus joli quand t'as 10 000 abonnés que 9 000 quoi et puis en termes du coup de projet nous notre objectif c'est de développer bah notre newsletter bien ce contenu parce que là à l'heure d'aujourd'hui on n'a pas on a enfin aujourd'hui on n'a pas beaucoup on n'a pas encore beaucoup d'abonnés payants parce que c'est compliqué pour une personne de faire confiance à un contenu qui vient de se lancer on sait pas si ça va durer sur le temps enfin la personne qui prend l'abonnement sait pas combien de temps ça va durer donc nous on a aussi un engagement c'est de bah de fournir du contenu sur le long terme donc là vraiment en plus franchement on s'éclate enfin même pour nous c'est tellement bénéfique quoi on écrit des contenus pour des gens et donc du coup nous en faisant en faisant des veilles enfin on en apprend on en apprend tellement même pour la boîte on apprend beaucoup de choses donc moi j'ai envie de développer ça parce que c'est aussi je crois beaucoup en ce projet là et puis après je crois aussi beaucoup à notre projet opération média parce que bah je trouve que on n'est pas trop mal placé là sur on va dire que c'est un marché qui ça se développe beaucoup mais pas trop sur LinkedIn les influenceurs ils commencent les influenceurs sont beaucoup enfin je dis influenceurs mais bon en fait c'est plus des créateurs de contenu sur LinkedIn on préfère dire créateurs de contenu B2B les créateurs de contenu B2B ils se mettent à la vidéo et c'est super parce qu'ils se rendent compte à quel point ça marche mais je trouve que c'est vrai que ils prennent la parole plus sur la personal branding mais pas trop via d'autres médias et tout et je pense qu'il y a vraiment une place à prendre et que ça peut apporter du positif pour tout le monde en fait ça peut apporter ils ont tellement de choses à apprendre ça serait tellement dommage qui se restreignent juste à leur compte LinkedIn en fait parce que voilà je trouve que c'est assez de niche et je pense que voilà c'est un beau projet en plus on a en plus vraiment l'avantage de ce projet c'est qu'on peut faire on peut on peut on peut être créatif on peut apprendre des choses à des gens et sans vraiment de restrictions quoi tant que c'est ok pour la boîte tant que c'est ok pour le créateur de contenu bah go il peut faire ce qu'il veut nous on le suivra du moment qu'on y croit et voilà bien joué c'est bien c'est une belle fin c'est une belle fin Florent on en a évoqué beaucoup je pense de notre échange on a évoqué pas mal de sujets j'invite tout le monde enfin tous ceux qui veulent mais à écouter Victor en parallèle pour avoir vraiment le complet prisme de behind the skills et qui est à mon avis moi je vous rejoins à 100% dans ce que vous faites et dans la manière dont vous abordez le contenu donc je suis assez fan mais je pense que c'est un c'est un bon exemple d'agence média qui de création de contenu donc c'est ça c'est à voir c'est un bon exemple c'est un bon exemple c'est un bon exemple c'est un bon exemple